Retrouvez l'innovation du jour avec EDF Et avec Anissa Mbida, on est en pleine science-fiction ce matin à Nice puisqu'on a un rayon tractant capable de déplacer des objets à distance sans les toucher On ne va pas s'emballer Thomas, pour le moment ça marche avec des tout petits, tout petits objets mais des chercheurs espagnols et des allemands de l'institut Max Plan sont parvenus à attraper, à faire voler, à tourner sur eux-mêmes des petits morceaux de plastique C'est exactement comme s'il les manipulait avec des pinces invisibles Déjà rien que ça c'est bluffant, mais le plus fascinant c'est que ce rayon tractant il est généré par un haut-parleur tout simple si bien que l'ensemble du dispositif ne coûte, tenez-vous bien, qu'une dizaine d'euros Une dizaine d'euros avec un haut-parleur, mais comment ça marche ? Ils ont mis un système qui est capable de sculpter des ondes sonores en trois dimensions donc l'idée c'est de construire une onde avec une certaine forme qui va emprisonner l'objet, le bloquer et ensuite il suffit de modifier cette forme, de la faire un peu évoluer pour déplacer son objet Donc deux choses quand même, ce sont des ultrasons donc on n'entend rien et comme l'objet est retenu uniquement par des ondes sonores c'est pour ça qu'il faut que l'objet soit très 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 léger Mais Alicia, est-ce qu'on pourrait déplacer quelque chose de plus gros ? Je ne sais pas, c'est le mondial de l'auto qui va ouvrir On pourrait déplacer une voiture comme ça par exemple ? En théorie oui, pour ça il faudrait des très gros haut-parleurs avec énormément de puissance mais là on est plus près du million d'euros que des dizaines de tout à l'heure Mais c'est à petite échelle que les applications sont plus intéressantes On pense par exemple à de la chirurgie acoustique sans incision Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'on pourrait manipuler des cailloux de sang, enlever des calculs de rénaux tout ça à distance sans avoir à opérer Autre intérêt, pouvoir stimuler certains muscles très précisément pour la réanimation du massage cardiaque par exemple Bref, l'enjeu est énorme surtout quand on sait que le dispositif complet, lui, il ne coûte qu'une dizaine d'euros L'innovation signée Anissé Mbida Merci et à demain matin Anissé